Le mythe du progrès Est-ce qu'on peut être religieux et être pour le progrès ? Bien sûr ! D'ailleurs, le transhumanisme est une forme de religion particulière. Ce sont ces gens en Chine, dans la Silicon Valley, qui ont cinq objectifs. Tuer la mort, nous rendre immortels, nous augmenter, brancher des microprocesseurs dans nos cerveaux, comme Elon Musk, le fondateur de Tesla, veut le faire avec sa nouvelle société Neuralink. Conquérir le cosmos et puis supprimer le risque, notamment les risques qu'on a quand on fait des bébés. C'est-à-dire produire des bébés à la carte, des bébés qu'on designerait comme un produit industriel, en choisissant les différentes caractéristiques. Si la classe politique ne devient pas plus efficace, on pourra imaginer demain que des solutions informatiques soient de meilleurs gestionnaires et que, finalement, la démocratie succombe à sa médiocrité. Puis après, il y a les gens qui ont peur. Ils ont peur pour la planète. Ils n'ont pas compris que l'exploration du cosmos a commencé. Et que Jeff Bezos, le patron d'Amazon, a parlé récemment d'un plan pour coloniser la galaxie. Et il estime qu'il faut au minimum mille milliards de terriens pour coloniser rien que notre galaxie. On ne sera jamais trop. On ne sera jamais trop. C'est incroyable de dire ça. On ne sera jamais trop. Donc ça, c'est Laurent Alexandre en 2017 sur la chaîne YouTube Indécis. Pour ce capitaliste transhumaniste, le progrès, c'est le futur. Et le futur, c'est la technologie. Et puis si les gens émettent des doutes ou qu'ils ne sont pas d'accord, c'est soit qu'ils se sont déprimés, soit qu'ils n'ont rien compris. On reviendra plus tard sur le transhumanisme et l'intelligence artificielle, toutes ces choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mythe qu'il y a derrière, c'est-à-dire le mythe du progrès. Le mot progrès est tellement galvaudé par les gouvernants et par les partis politiques qu'on en a la nausée. En 2019, les anciens conseillers d'Emmanuel Macron publient « Le progrès ne tombe pas du ciel » pour vanter le progressisme du macronisme. Pour le chef de l'État, je cite « Être français, c'est une espérance, l'espérance du progrès, une espérance que rien ne peut décourager. » Pour Olivier Faure, le Parti Socialiste a vocation à fédérer la gauche et tous ceux qui se retrouvent dans l'idée de progrès. Christian Jacob déclare que la ligne du Parti Républicain repose sur trois points « Liberté », « Sécurité » et « Progrès ». Pour Marine Le Pen, le progrès aujourd'hui s'appelle « Protection » et surtout « Nation ». Mais c'est aussi le développement de la filière hydrogène, point sur lequel l'a rejoint totalement François de Rugy au nom de l'écologie et dont la campagne pour les élections régionales s'appelle « La région de tous les progrès ». Avec comme priorité, bien sûr, la relance de l'économie. Pour Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, l'entreprise peut participer très utilement au progrès puisque l'écologie doit passer par l'économie de marché. Pour le Parti Communiste Français, aucun doute, il n'y a pas de progrès social ni écologique sans industrie. Et pour Jean-Luc Mélenchon, seul le progrès peut nous rassembler. Le progrès écologique est un progrès économique et technique. C'est du travail et de la science. Tout un programme. Bref, tout cela n'ont que le progrès à la bouche. Mais plutôt qu'un pas en avant, faisons un pas de côté. Le mot progrès vient du latin « progressus » et signifie « mouvement en avant, action d'avancer, le fait de se répandre, de s'étendre dans l'espace, de gagner du terrain ». Ainsi, le progrès est synonyme de mots tels que changement, croissance ou évolution. Mais il existe un autre sens du mot progrès. Il s'agit d'une amélioration, d'un développement en bien. Les deux sens ont toujours cohabité, mais le deuxième a pris de l'ampleur, notamment à partir du siècle dit des Lumières. Du progrès à l'idéologie politique de la croissance. Le glissement idéologique du progrès se fait en deux temps. Premier temps, le progrès est d'abord chargé de valeur. Progresser, c'est aller vers un mieux, vers un objectif visé. Une telle utilisation chargée de valeur positive a été popularisée par les philosophes du progrès à partir du XVIIe siècle, en l'employant parfois avec un P majuscule. Ils ont forgé ainsi le mythe du progrès. Ce qu'on appelle un mythe, c'est une représentation idéalisée de l'état de l'humanité, que ce soit dans un passé ou dans un avenir fictif. En ce qui concerne le mythe du progrès, il s'agit bien de l'avenir. C'est l'humanité, la civilisation, qui croient et avancent inexorablement vers le mieux, vers un terme idéal. Et on n'arrête pas le progrès. Selon Jacques Bouvresse, c'est la conviction que la possibilité et même la nécessité d'un progrès qui ne connaîtra pas de limites sont inscrites dans la nature de l'être humain en tant qu'espèce. Dans un article, Histoire de l'idée de progrès de l'Antiquité au XVIIe siècle, Mathilde Herrero rappelle que l'idée de progrès avait déjà fait un long chemin jusque-là, mais que les lumières le placèrent au rang d'objectif principal de la société moderne. Et dans un deuxième temps, le progrès est ensuite chosifié. Les progressistes associent le progrès avec quelque chose de perceptible et de mesurable, comme la croissance, l'accroissement, plus c'est mieux et mieux c'est plus. Les défenseurs inconditionnels du progrès sont en réalité en général des défenseurs de la croissance. Plus de données, plus de production, plus de ressources économiques et financières, plus de routes, plus de voitures, plus de bureaucratisation, etc. Le mot progrès sert ainsi à justifier la croissance pour elle-même. La croissance économique et industrielle est toujours bénéfique et on ne la questionne plus. Et voilà comment à l'époque actuelle, le mythe du progrès revient à l'idéologie politique de la croissance. Ce principe se retrouve aussi en ce qui concerne l'accumulation des connaissances. Toutes les nouvelles connaissances sont considérées comme bonnes par elles-mêmes. Plus on en connaît et mieux c'est. Alors ce qui est sûr, c'est que plus on accumule des connaissances sur un domaine, plus on peut utiliser ces connaissances pour un autre objectif que la connaissance elle-même. Par exemple, plus on accumule des connaissances sur l'uranium et les neutrons, et plus il devient faisable de concevoir une bombe atomique et de tuer des centaines de milliers de personnes. Si on voulait faire preuve d'un peu plus de prudence, on considérait que les connaissances sont profitables ou non, selon les finalités selon lesquelles elles seront utilisées, et selon ce qu'implique ou non leur production. Une logique circulaire. Les progressistes définissent donc le progrès idéologiquement comme un processus mélioratif, une amélioration de la condition humaine en tant que destin obligatoire. Puis, ils chosifient cette idée en prétendant que la technologie, la science, l'industrialisation vont résoudre tous les problèmes, alors qu'en réalité ils apportent des armes aux plus puissants. Ainsi, les progressistes, et tous ceux qui adhèrent à cette idéologie, évitent de se poser sérieusement la question de savoir si cette technologie et les infrastructures nécessaires à sa mise en œuvre rendent vraiment la vie meilleure. Et ils se contentent de foncer la tête dans le guidon en direction de toujours plus de technologies et d'industrialisation au nom du progrès. Or, cet emballement crée de plus en plus de problèmes. Et pour régler les problèmes causés par la production industrielle, il nous faut encore plus de croissance économique. C'est une logique circulaire. Plus de croissance pour résoudre les problèmes de la croissance. Le progrès ressemble donc à un mécanisme auto-alimenté qui crée les conditions de sa perpétuation. La façon dont on parle de notre état comme étant celui du progrès nous donne l'impression d'être constamment en mouvement, en marche. C'est le sentiment de se sentir en avant, sans avoir besoin d'avancer. Comme le formule Jacques Pouvresse, le but réel du progrès, s'il y en a un, est enfin devenu clair. Tout se passe comme s'il n'était en fait rien d'autre que la continuation du progrès lui-même. La logique circulaire du mythe du progrès entrave et empêche la critique de la technologie et de l'industrialisation. Si vous critiquez la technologie, vous devenez responsable des problèmes qu'elle est censée résoudre. Si vous critiquez les dégâts du progrès, vous empêchez les solutions à ces dégâts. C'est donc vous qui êtes responsable de ces dégâts. Si vous vous méfiez des OGM, non seulement vous êtes contre la science et le progrès, mais en plus vous voulez affamer les populations les plus pauvres. Vous êtes anti-progrès et donc anti-pauvre. Un mythe dangereux La confusion qui règne autour de la notion de progrès n'est pas nouvelle. Goujon, dans l'encyclopédie anarchiste, faisait déjà ce constat. Nulle notion ne nous semble plus familière que celle qu'exprime le mot progrès. Pourtant, il n'en est guère qu'il soit plus confuse, plus trompeuse, et dont on fasse plus dangereux abus. Et en effet, le progrès n'est pas simplement un slogan publicitaire, une décoration ambulante. Il est un mythe dangereux, une croyance extrêmement nocive. Non seulement nous en arrivons à croire que nous pourrions croître infiniment, ce qui est impossible, mais en plus que nous devrions le faire, car c'est là notre destin. Selon Kirkpatrick Sayle, le mythe du progrès a nourri, guidé et présidé ce mariage heureux de la science et du capitalisme qui a produit la civilisation industrielle moderne. Afin de mettre en œuvre ce mythe, la domination sur la nature n'est pas seulement légitime, mais aussi désirable. Comment cette domination sur la nature est rendue possible ? Grâce au pouvoir de la technique. Quand on parle de la science en tant que facteur de progrès, on a tendance à ignorer les liens entre la technologie et le pouvoir de guerre et de destruction, mais l'augmentation du pouvoir de la technique est responsable du développement considérable de la puissance militaire, elle n'est donc pas forcément synonyme de bonheur humain. D'ailleurs, il a été élaboré un indicateur pour évaluer les propres performances du progrès. L'IDH, l'indice de développement humain. Selon ces concepteurs, qui classent les pays du plus ou moins développé, l'IDH, l'indice de développement humain, donne aux populations les moyens de trouver et d'emprunter les chemins qui les mèneront à une vie riche de sens, ancrée dans l'expansion des libertés. Mais comment l'indice de développement humain est-il calculé ? A partir de trois indices. Le PIB, l'espérance de vie, la scolarisation. Alors le PIB, c'est-à-dire le développement économique du capitalisme, de la production et de la consommation, c'est assez évident que c'est déjà un indice de désastre en soi. L'espérance de vie, c'est-à-dire est-ce qu'on vit longtemps ? Ça ne dit pas comment on vit, et si on vit bien, c'est juste une quantité. La scolarisation, c'est-à-dire le niveau d'endoctrinement que font subir les États aux personnes. Plus on endoctrine les enfants, mieux c'est. L'indice de développement humain est vraisemblablement source de confusion et d'inversion de valeur. D'un côté, on prend du quantitatif pour du qualitatif, de l'autre, c'est du négatif qui est pris pour du positif. Plus un pays s'enfonce dans le capitalisme et l'industrialisme, plus l'indice de développement humain monte. L'IDH, qui est censé représenter le bien-être des populations, constitue en réalité un indice du progrès, du progrès du désastre. Évidemment, l'IDH n'est qu'un indicateur qui aide le capitalisme à se développer et à se justifier. Imaginer d'autres indicateurs ne changera absolument rien au fonctionnement structurel du capitalisme et à ses besoins en termes d'exploitation et de destruction. Faire le bilan du progrès Maintenant, il faut faire le bilan du progrès, un bilan du point de vue écologiste et libertaire. Qu'est-ce que, globalement, ce qu'on appelle le progrès a apporté à l'humanité et pour les autres espèces ? A-t-il apporté plus de bonheur, de justice, d'autonomie, de liberté, d'égalité ? Quels en sont au final les coûts et les bénéfices ? Sont-ils soutenables ? Les bénéfices du progrès technique Pour un sixième de l'humanité, on doit reconnaître que la prospérité matérielle a augmenté. Pour les plus privilégiés, l'accès à certaines communautés s'est grandement amélioré. Les réseaux de communication et de transport permettent aux plus aisés de voyager et aux marchandises et informations d'être échangés très rapidement. La médecine moderne a réduit la mortalité infantile et traite une part des maladies et épidémies. Les nuisances du progrès technique Les nuisances sont considérables. Les espèces et les systèmes de la Terre sont détruits. 500 000 espèces ont déjà été exterminées au siècle dernier, disparues pour toujours. Aujourd'hui, le rythme est de 200 espèces éradiquées chaque jour. Les 5-6ème de l'humanité souffrent du confort des privilégiés, sociétés colonisées ou déplacées pour l'accaparement des ressources, économie et environnement anéantis, la pire misère. Le technosystème s'est mondialisé, l'évolution technique accélère l'automatisation, la robotisation, le chômage. Les modes de vie sont standardisés par la consommation et les besoins de l'industrie, ce qui désintègre les cultures traditionnelles et favorisent le nationalisme. Le technosystème, de plus en plus dérégulé et déterminé par les forces du marché, la guerre de tous contre tous, suscite la haine de l'étranger. Dans les pays riches, le progrès technique n'a même pas éradiqué la pauvreté, la maladie, le travail pénible ou l'ignorance. De nouveaux mots sont même apparus, appelés maladies de civilisation. La civilisation industrielle a aujourd'hui les capacités de détruire la possibilité même de vivre sur la planète, une terre vidée de ses ressources, dévastée, une atmosphère empoisonnée, des mers et des fleuves morts. La modernisation a causé un tel désastre écologique que les choses les plus élémentaires sont maintenant devenues du luxe, eau et air pur, alimentation saine, végétation. Les connaissances qui étaient censées être libérées ne l'ont en réalité pas été. La majorité des connaissances actuellement produites le sont parce qu'elles servent l'amélioration de la productivité et du technosystème. Comme le dit le groupe Oblomov, le collectif à l'origine du livre Un futur sans avenir, la volonté de savoir est l'alibi qui sert à faire accepter la course à l'armement et la compétition économique internationale. Au final, le progrès coûte beaucoup trop cher et il ne réalise pas ses promesses. Ses fruits ne valent pas ses coûts sociaux, économiques, politiques et environnementaux. Extrait Extrait de Von Wright dans Le Mythe du Progrès La science constitue la base de la maîtrise technologique de la nature par l'homme. L'alliance de la science, de la technique et de l'industrie peut être appelée un technosystème. Il tend à devenir global et transnational. La croissance économique est devenue une motivation centrale de l'expansion du technosystème. La conséquence en est que le progrès qui était censé suivre les conquêtes de la science, l'accumulation de la science, a tendance à être identifié à la croissance économique comme telle. Je nomme cette identification une chosification, une quantification du progrès. Le progrès mesuré de cette manière n'est plus un concept de valeur. Il se passe à peine un jour sans que nous soyons ramenés à des catastrophes consécutives à l'empoisonnement ou à la pollution de l'air et de l'eau, à des famines de masse en raison d'une érosion constante, à un appauvrissement continu de la richesse de variations génétiques de la vie végétale et animale. Nous sentons un soulagement à l'idée que la menace nucléaire a provisoirement diminué grâce à des accords mutuels entre ceux qui ont la plus grande opportunité de déchaîner la tempête. Nous ferions bien cependant de nous souvenir que nous avons suspendu au-dessus de nos têtes pour le reste de toute l'histoire humaine la menace potentielle de ces armes de destruction qui ne sont pas les seules. Extrait de Ivan Illich dans La convivialité Les symptômes d'une crise planétaire qui va s'accélérant sont manifestes. On en a de tous côtés chercher le pourquoi. J'avance pour ma part à l'explication suivante La crise s'enracine dans l'échec de l'entreprise moderne à savoir la substitution de la machine à l'homme. Le grand projet s'est métamorphosé en un implacable process d'asservissement du producteur et d'intoxication du consommateur. La prise de l'homme sur l'outil s'est transformée en prise de l'outil sur l'homme. Ici, il faut savoir reconnaître l'échec. Extrait du groupe Oblomov dans Un futur sans avenir L'idée d'un progrès continu des conditions d'existence grâce au perfectionnement technique dissimule la soumission des individus à des phénomènes qui s'imposent à eux, les rendant quotidiennement dépendants des nouvelles technologies et des satisfactions compensatoires qu'elles pourvoient. Dans le cas de la science, la vision progressiste de l'histoire se berce encore de l'idée que tout avancé des connaissances est intrinsèquement bonne, même quand dans l'immédiat elle est associée au pire. Il est pourtant urgent de comprendre que les dégâts induits par la frénésie scientifique sont souvent irréversibles. Principale responsable de leur multiplication, la technoscience ne pourra rien ou si peu face aux radiations, aux cyclones ou aux cancers qui sont et resteront des catastrophes. Prétendre les résoudre par des solutions techniques revient à s'enfermer dans une fuite en avant absurde. Quant à l'idée d'une éventuelle réappropriation de cet ensemble technologique à des fins émancipatrices, elle paraît dans bien des cas aussi aberrante que celle de vouloir faire d'une aire d'autoroute un lieu de convivialité. Un extrait de Kirkpatrick Sale Il est difficile d'entendre que les forêts sont abattues au rythme de 28 millions d'hectares par an, que la désertification menace 4 milliards d'hectares de terre dans le monde entier, que chacune des 17 principales zones de pêche du monde est en déclin et se trouve à une décennie d'un quasi-épuisement, que 26 millions de tonnes de terres arables praticables sont perdues par l'érosion et la pollution chaque année tout en croyant que ce système économique mondial dont le fonctionnement fait payer ce prix se dirige dans la bonne direction et que cette direction devrait être nommée le progrès. conséquences Ne plus se laisser en fumée La croissance permanente est impossible et aucun argument valable ne peut la défendre. Il ne s'agit pas de jeter totalement le progrès à la poubelle mais de plus se laisser en fumée. Quand le mot progrès est utilisé pour justifier une politique, il y a très probablement un piège et il nous faut nécessairement nous méfier des industriels et des dirigeants. Comme ils ne peuvent plus ignorer les catastrophes, ils enfilent des capes vertes et ils tentent d'entretenir le dernier avatar du mythe du progrès, c'est-à-dire le mythe du développement durable. Et selon eux, c'est grâce au développement économique qu'on mettra fin à la pauvreté, à la misère. Nous ne nous laissons plus attraper par ces discours menteurs et peu importe d'où ils viennent et d'autant plus quand ils viennent des milieux soi-disant écolos. Abandonner les illusions dangereuses. Chaque jour apporte son lot de nouveaux gadgets à la mode comme les voitures à hydrogène, la 5G, le frigo connecté. Nous ne nous laissons plus distraire par la dangereuse fable des illusions technologiques censées sauver la planète, refusant leur développement. Soyons impitoyables contre les nouveaux avatars du mythe du progrès. Nous devons arrêter les nuisances là où elles ont lieu et pas en générer de nouvelles. Les questions du bonheur, de la liberté et de la nature. Ne croire ni à un avenir radieux ni au bon vieux temps. Croire qu'on vit sous le signe du progrès nous empêche de nous demander si la situation écologique et sociale s'améliore réellement et de chercher des moyens d'y parvenir et de le vérifier. Le mythe du progrès est un obstacle aux questions qui devraient plutôt nous animer. Qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce que la liberté ? Quelles sont nos relations avec les autres êtres vivants ? La réduction de toutes les perspectives à la croissance illimitée nous détourne de ces sujets fondamentaux. Aujourd'hui, c'est une tâche essentiellement critique qui nous attend. Il s'agit de démasquer les fausses mythologies des politocrates d'un côté et des technocrates de l'autre. Et évidemment, autre conséquence de ce constat, il faut critiquer aussi les outils. Il n'est pas évident que ceux qui nous entraînent sur de nouveaux terrains de la connaissance scientifique soient des éclaireurs intelligents et fiables. Dans les faits, des chercheurs collaborent activement avec les pouvoirs industriels et militaires qui les financent. Et comme on ne peut pas tenir pour responsable quelqu'un qui fait une découverte des mauvais usages de cette découverte, ces chercheurs ont tendance à se laver les mains quant aux conséquences et applications techniques de leurs recherches. Nous devons donc adopter une attitude critique envers notre propre puissance et notre propre action. Et cela passe par une remise en question des outils existants, c'est-à-dire systèmes, institutions, infrastructures, machines, technologies, énergies, etc. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Techno Tombo. On continuera évidemment ces réflexions dans le prochain et notamment sur l'industrialisation. Et maintenant qu'on sait pourquoi il faut critiquer les outils et technologies, il reste à le faire avec des exemples plus précis. Vous pouvez retrouver sur le blog Floraison toutes les références, les articles, les livres qui ont servi à écrire ce podcast, les citations. pour continuer sur ce thème, on vous conseille un film documentaire en six parties de Jean Druon Un siècle de progrès sans merci. Ces documentaires sont vraiment passionnants. Et puis, on a aussi réalisé un entretien récemment avec Bertrand Loire qui s'appelle La religion du progrès et donc vous pouvez retrouver un extrait en vidéo sur le blog Floraison. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, partagez ce podcast s'il vous a plu. Nous avons besoin d'organisation, de mobilisation et de courage. Les infrastructures actuelles qui détruisent la planète doivent être visées et le système politico-économique qui en est responsable doit être démantelé.